Attends une minute, là! On fait le centre-ville! Roxane Bruneau, votre succès ne cessera de m'étonner. Vous êtes une vraie rockstar parce qu'en 2023, vous allez être au Centre Vidéotron et au Centre Bell. Oui. Vous êtes partie d'un garage à Saint-Philippe, en Montérégie. Oui. Comment vous vivez ce succès-là? Euh, écoute, je sais pas comment je le vis, là. D'un, je suis vraiment mêlée parce que t'arrêtes pas de dire vous depuis tout à l'heure, on peut-tu dire tu? Je pense que je le vis bien, je le vis mieux. Quand ça a vraiment décollé, mettons, mon premier tout le monde en parle, là, c'était des grosses crises de panique chez Walmart, là, parce que là, le monde me reconnaissait, le monde me touchait, le monde me parlait. Moi, j'étais habituée à mon petit crowd sur Internet qui me suivait depuis un certain temps. Là, ça va mieux, j'ai apprivoisé ça, j'ai apprivoisé la bête, mais au début, c'était plus compliqué, là. Je suis partout et nulle part ensemble. Lorsqu'on tape Roxane Bruneau sur Google, on voit que t'as dû déménager parce que certains fans venaient sonner chez toi. Comment t'as vécu ce déménagement-là? C'est quand même une pression énorme. Oui, mais je pense que ça, c'est pas de la bienveillance, tu sais, c'est ça. Ça, c'est un infime pourcentage de ce que je vis. Fait que oui, j'ai déménagé parce que là, il y avait beaucoup de monde qui savait où j'habitais, mais c'est pas tout le monde qui venait sonner chez nous, là. C'est arrivé trois fois, quatre fois. C'était peut-être les mêmes, tu sais. Fait que moi, j'ai déménagé aussi parce que c'était le temps, là, c'était pas juste ça qui m'a fait déménager, là. C'était juste la cerise qui a fait déborder mon Sunday. Ça a dû être effrayant, là. Dormir la nuit puis se bat, là. Ben, j'avais pas constamment peur, mais je dormais avec un petit bâton de golf. Sérieusement? Non, mais oui, puis non, là, j'avais un sac de golf. La carrière et la vie de Roxane Bruneau est racontée dans tes chansons. Je pense que je suis pas stressée. Tu dis que t'as lâché l'école, l'emploi pour vivre le grand rêve. Ça a pris beaucoup de courage. À quel moment ça s'est passé? Puis pourquoi faire ce choix-là? Ben, écoute, j'aissais ma job, là. Tu sais, moi, j'avais pas de scolarité. Fait que je travaillais dans une pizzeria. Après ça, je travaillais dans un centre d'appel. Il y a rien là-dedans, pour moi, qui pouvait me faire... Il y avait rien d'artistique dans tout ça, tu sais, même si je plaçais les pépéronis de façon comique une fois de temps en temps, mais... Fait que... C'est courageux, oui, puis non, parce que j'avais quand même un producteur qui me disait, c'est beau, là, tu peux lâcher ta job. Puis j'étais comme, là, t'es-tu sûr de ce que tu me dis, là, parce que moi, j'ai des affaires à payer. Fait qu'il y a quand même quelqu'un qui m'a dit si ça va être correct. On a fait une autre année sur les Internets, les jeunes! Moi, rétrospective, je pense que j'aime mieux la Roxane Bruno, l'humoriste, sur Internet. Mais il y a un talent certain, il y a un don pour écrire des blagues. Bien, mon Dieu, merci beaucoup! Il vient d'où, ce talent-là? Depuis que je suis toute petite, depuis que je suis toute petite, que je fais de l'impro puis du théâtre. Puis je sais pas, j'ai vraiment commencé sur Internet de même, là. Fait que c'est comme si j'avais fait des bars, mais sur Internet. Tu sais, un bon humoriste, il rôde son stock. Il va dans des bars, puis il fait ses numéros, puis il réécrit. Puis moi, je l'ai fait sur Internet en faisant des vidéos, puis en disant, ah, ça, c'est moins drôle, ça, c'est moins bon, ça, ça a moins pogné. Fait que j'ai fait mes classes toutes seules chez nous, finalement. C'est sûr que je dois être en amour... Premier album 2017, Dysphorie, vidéoclips des petits bouts de moi avec au compteur 11 millions de visionnements. Et c'est une vidéo qui fait du bien parce qu'elle met en scène une histoire d'amour entre deux femmes. Oui. Ça aussi, pour vous, c'est important de parler de ce thème-là et de libérer une certaine parole. Je voudrais avoir l'air de ça, de la fille, pour qui c'était important, mais c'était juste naturel. Il y a même pas... J'étais très, très jeune et très naïve. Au début, ça, ça a été filmé avec un iPhone. C'est vraiment pas de budget. Il y a pas personne... J'ai dit, OK, il faut que je fasse un clip. Fait que c'est tout de mes amis. Personne n'a été payé. Il y avait pas d'éclairagiste. C'était tout à l'avant, comme je te pousse, là, tu sais, avec mon téléphone. Puis c'était même pas dans le but de je veux montrer deux femmes qui s'aiment. C'était juste ça, moi, ma réalité. Ce que je trouve super intéressant, c'est que oui, vous avez des vidéoclips tournés au iPhone. Le deuxième album a été enregistré dans une douche. Je pense que c'est un message pour les jeunes qui ont des chansons, qui veulent créer, que tout est possible, finalement, en 2022. Oui. Je pense qu'avec Internet, là, puis tous nos téléphones cellulaires, là, tu peux juste te filmer du second, mettre ça sur TikTok. Puis, tu sais, s'il y a vraiment... Si t'as du talent, si les gens voient... Si quelqu'un te remarque, moi, c'est ça, c'est quelqu'un qui m'a remarqué sur Internet, puis qui m'a appelé, là. Puis, j'ai fait un album. Ça a été rapide. Cette semaine, tu as sorti deux chansons en exclusivité sur Spotify. Oui. Bien, tu sais, ça a sorti cette semaine. Il y a des artistes qui critiquent beaucoup, hein, ces réseaux de musique en continu, en disant que ça va tuer la musique québécoise, parce que ça fait pas assez de redevances. C'est un sujet qui est très chaud. Oui. Qu'en penses-tu? Ah, c'est toujours... J'ai toujours de la misère avec ce genre de questions-là. C'est tough de se prononcer, parce que je trouve que je suis la pire pour parler de ça en ce moment. Parce que moi, j'ai pas juste cette plateforme-là, tu comprends? C'est mes tunes, mes joues à la radio, j'ai beaucoup de vues sur YouTube. Fait que je me verrais mal commencer à faire, ah, ça a pas de bon sens. Parce que le monde, ils vont écouter ça, puis ils vont faire, ah, toi, là, la privilégiée, là, tu veux-tu bien, là? Fait que c'est pour ça que je comprends, je comprends, sauf que moi, en ce moment, je peux pas me plaindre. Roxane Bruneau, continue de faire les choses à ta manière. Merci. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci. Faire les choses à ta manière.